Bonjour, Hervé Renaudot, directeur général de l'IPSA, diplômé de l'école centrale de Lyon, avec une carrière de près de 20 ans dans le domaine de l'industrie aéronautique et des systèmes embarqués. J'ai rejoint l'enseignement supérieur il y a maintenant un peu plus de 7 ans à la tête d'une école. Et puis bien aujourd'hui, je dirige l'IPSA, qui est une école marquée très fortement sur l'aéronautique et l'espace. Aéronautique, qui est aussi une de mes passions en tant que pilote privé et pilote ULM. L'IPSA a été créée en 1961, ce qui est important parce que ça veut dire qu'elle est reconnue de longue date dans le milieu des entreprises et donc des employeurs de nos diplômés. C'est une école qui a une formation généraliste au plan scientifique et qui a un secteur d'activité très fortement déterminé qui est celui bien sûr de l'expertise dans l'aéronautique et dans l'espace. L'IPSA recrute donc des jeunes issus de terminales scientifiques et va au travers de deux premières années leur donner les outils nécessaires en mathématiques, en sciences de l'ingénieur, en technologie. En dernière année, nos élèves font également un choix d'orientation vers la conception des aéronefs, la conception des systèmes spatiaux, le management en logistique industrielle et également la partie avionique et système de commande. Dans ce contexte, l'international à l'IPSA revêt une importance toute particulière et c'est pourquoi nous avons tout un panel de possibilités en termes d'échanges à l'international, que ce soit évidemment au niveau des stages, que ce soit au niveau de la dernière année avec du double diplôme à Shenyang, à Taïwan et dans d'autres pays. Ce cursus de formation en cinq ans après le bac peut démarrer dans notre site de Toulouse puisque depuis 2007, nous avons ouvert une antenne. En ce qui concerne le corps professoral de l'école, nous avons bien évidemment un corps d'enseignant permanent mais nous faisons aussi beaucoup appel à un ensemble de vacataires et pour nous c'est très important parce qu'il s'agit finalement d'enseigner nos élèves à partir de l'expérience d'ingénieurs, d'experts qui sont en entreprise et qui viennent enseigner à nos élèves à partir de leur expérience, ce qui est extrêmement riche pour eux, à la fois en termes du contenu de l'enseignement mais aussi en termes de contact avec le monde professionnel. À la sortie de l'école, nos diplômés pour une bonne moitié d'entre eux rentrent dans des métiers liés à la conception que ce soit en bureau d'études, en centre de recherche ou en unité de recherche et de développement. Un certain nombre d'entre eux vont également vers la partie logistique, maintenance, certification qui est extrêmement importante en aéronautique. Et puis bien évidemment, une partie d'entre eux va également vers des métiers plus liés à l'ingénierie d'affaires puisque l'on sait que dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace, il faut une très forte compétence technique pour être capable de négocier des affaires dans ces domaines. L'IPSA, c'est aussi un campus où il fait bon vivre et où nous avons vraiment la volonté d'accompagner les jeunes dans une vie associative riche et dynamique qui pour nous fait bien sûr partie de leur formation mais c'est aussi important pour eux de pouvoir vivre cette passion qui est la leur au sein des nombreuses associations comme Mach 01 qui permet à nos jeunes de découvrir le pilotage de planeurs, que ce soit Ipsagreen qui travaille sur la conception d'un ULM tout électrique, que ce soit Ipsatec qui a des projets autour de la conception de drones avec trois hélices horizontales. C'est vraiment toute cette passion qui est en eux, qui s'exprime, qui se développe et qui est importante à la fois pour eux parce que ça donne un sens à leur vie et aussi pour les entreprises parce que la passion est source de motivation et ça c'est vraiment un moteur de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada